Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur Et on se retrouve cette semaine Il y a un petit peu de vent, il fait un petit peu chaud On est dans les bâtages Vous voyez, on a démarré le bâtage Alors on avait fait l'orge il y a 15 jours Là on est dans les bâtages de blé Donc bâtage de blé avec récupération de menu paille Qui sert évidemment Pour les beaux, je vous l'ai déjà expliqué Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez me suivre Dans la vidéo, pour le bâtage du blé Hop là, je m'assois avec lui, il fait chaud là-dedans Et vous allez me suivre Pour cette séquence Bâtage Et là, je vois qu'il a mis ses gyrophards Donc je ne traite pas On va démarrer le John Deere Et puis on va aller le rejoindre Il est dans le sens où il descend et la goulotte est côté blé Donc il n'y a pas de soucis Il ne peut pas vider Mais on va démarrer tout ça Et on va aller descendre en bas du champ Pour aller charger quand on va commencer à remonter Hop, tac On met tout ça en route Tac, ça c'est bon Et puis, bah écoutez On lance la bête Et puis c'est parti Et puis on met la clim aussi Voilà Il est à fond Et c'est parti Allez on vide Tranquillement Je regarde ce que je fais Parce que je suis en train de filmer Et je ne regarde pas où il vit Donc il faut aller à peu près droit Il faudrait que je trouve un truc J'ai une ventouse Pour fixer la GoPro sur un carreau Parce que là Systématiquement je tiens la main Et j'en ai bien besoin de mes deux mains Voilà C'est bon pour moi Je m'arrête là Tac On va attendre là Que ça passe Il va revider encore je pense une fois Une fois je pense Une fois, une fois et demie Et puis je l'emmènerai Je l'emmènerai à Cossé à Agrial Donc là petit tour de batteuse Avec Julien C'est Julien Parce qu'il a des prénoms J'ai toujours du mal Puis comme ils sont deux frangins Dans l'entreprise à Cossé Donc il ne faut pas inverser les deux Donc là on est dans la batteuse Donc ça se passe comment pour l'instant ? Plutôt bien Ça se passe plutôt bien Donc déjà c'est bon signe C'est vrai qu'on a commencé T'as commencé à reculer 10h et 11h Ouais 10h et 11h Et on était la première belle A 16h05 d'humilité Parce que je ne sais pas Je vous montre ça Mais c'est vrai que le temps Le temps est un petit peu couvert Ce matin C'est vrai que la paille est fraîche C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure La paille est encore Encore bien fraîche Donc là maintenant Il est 13h 13h30 Je ne sais pas Ouais 13h30 Là je pense que là On devrait être bon Joris est parti Remmener la baigne La baigne pleine Donc je pense que En humidité On devrait avoir descendu J'espère En dessous des 15h Mais pour l'instant C'est vrai que Ça ne fait pas trop mal Là on est dans une parcelle Qui fait Un petit Neuf Un truc comme ça Un petit neuf Et puis après Il en restera une à la ferme Pour le dire à faire après Il y a une assiette à la ferme Donc ça devrait être assez rapide Pour le coup Le bataille Dans cette parcelle là Heureusement La grêle A pas l'air D'avoir fait trop trop de casse On verra bien Mais je ne pense pas Que il y ait grand chose A déclarer dans celle là C'est plus dans l'autre Où on va être un peu plus On est un peu plus grêlé Et on va avoir un peu de perte Je pense Mais heureusement Dans celle là On n'est pas trop touché Alors je ne sais pas chez vous Mais là c'est vrai Que dans cette parcelle là L'autre est propre Mais celle là Poix 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 Il y a du régras Il y a du régras dedans On le voit bien Il y a pas mal de régras Donc je ne sais pas Comment vous faites Pour cogner le régras chez vous Dites moi si vous avez une technique Pour enlever toute cette merde Ça va de régras Sans labours Parce que ça commence A devenir un petit peu envahissant Allez j'y retourne Ça ne s'arrête plus Je pense qu'on sera à 150 Peut-être 250 kato hectare J'imagine Vu que j'ai des rendements Assez exceptionnels cette année Je suis très très bon Je suis très très doué Et je vous emmerde Ouais c'est super Bon c'était mon petit moment Pétage de câble La chaleur certainement Non j'espère faire On verra bien La pesée Mais si on est à 70-80 Allez 80-85 Ce sera bien Pour cette parcelle là L'autre parcelle L'autre parcelle a été grillé Donc on verra bien Mais hop là je m'arrête Mais à 80 sur celle là 75-80 sur cette parcelle là Parce que c'est quand même La coupe de terre assez difficile On est à quoi Un ou deux kilomètres À vol d'oiseau de la carrière Donc il y a de la Il y a de la pierre bleue C'est du bleu Il y a de la pierre plein le sol C'est très sec C'est pas terrible Donc à 75 Déjà je serai heureux Toujours agréable D'avoir des poteaux Au milieu du champ Voilà Ça permet de faire De l'exercice au chauffeur Sinon il s'ennuie S'il n'y a pas de poteaux Il fait des lignes droites Et puis après il s'emmerde Donc là le fait qu'il y ait Les poteaux Ça lui fait tourner autour Manœuvrer tout ça On perd du temps C'est génial Ah mais dites moi aussi Dans les commentaires Il y en a ils sont en vacances Peut-être Peut-être en vacances Évidemment je pense que vous avez Certains ont déjà aussi Commencé les battages Donc dites moi Où est-ce que vous en êtes Si vous êtes en vacances Ce que vous allez faire de vos vacances Vous avez intérêt de bosser Sinon je viens Je vous botte le cul Putain et un grand merci aussi Au mec qui a inventé la clim Parce que c'est quand même Tellement agréable Je sais que C'est pas bon pour la planète Mais alors Quand tu bosses Dans les champs comme ça À battre le blé Je vois le chauffeur Avec la moisson Bon il a la clim Heureusement parce que Quand tu vois Comment c'est dur quoi Merci la clim Il a mis les girots Mais il sort Ah si ça y est Il sort la goulotte Je me suis dit Je mets les girots Il m'appelle Je viens Je fais tout ça bien Et il sort même pas la goulotte Il a bien compris Que je filmais en même temps Que je conduisais Et comme on remplit là Bien la benne Je n'avance pas assez vite Ou trop lentement Ah ça veut dire la même chose Non j'avance trop vite Ou pas assez vite Je suis vraiment bon doué Allez c'est full C'est full plein plein Je vais livrer Alors je ne sais pas Si Joris s'est perdu en route Peut-être Il a perdu son chemin Mais j'ai eu le temps De remplir la benne Il m'en reste Très très peu à battre Dans le champ Donc il va avoir le temps De finir dans sa trémie Et d'aller à la ferme ensuite Et comme ça Ça me laisse autant D'aller vider à la copre Alors la benne Elle est bien pleine Donc c'est une C'est une 15 tonnes C'est une gilibrer 15 tonnes Elle est bien bien pleine Quand elle est bien pleine Ouais Si elle est pleine Ah si pas t'es pas comme ça Elle est pleine Et il y a une bonne petite montée Pour aller à la copre Je vais voir si John Deere il tire Je vais lui mettre ça dans la pence Et puis on va voir Si il arrive à monter Sans trop de mal Je vous montrerai Alors c'est très con Mais je suis descendu Parce que j'ai pas fait gaffe C'est Joris A brancher les flexibles de la benne Et puis j'ai pas regardé J'ai pas fait gaffe avant de partir Attends je baisse mon volant C'est très très con Mais il faut mieux Bloquer les roues de la benne Sur les lignes droites Quand on roule un peu vite Il faut bloquer les roues de la benne Sinon ça vibre Comme c'est un essieu suiveur Il vibre quand on va trop vite Quand on va trop vite On roule à 50 maintenant Et donc ça vibre Et c'est dangereux Donc je voulais bloquer les roues Mais je voulais pas me tromper de manette Et lever la benne tu vois Parce que là j'aurais vraiment eu l'air con Et donc là pendant que je vous parle J'ai déjà oublié quel numéro c'était Non je déconne c'est le deux Allez c'est là on arrive A petite montée un peu Ça se rend pas compte Mais c'est une petite montée Qui tourne là un peu raide Et puis comme il y a un petit pont Et tout Il y a un virage Donc il faut y aller doucement Donc là On sent que On sent qu'on va moins vite Non franchement Ils ébrouillent bien La benne est bien pleine Ah ils montent Ils montent très très bien Bon par contre Refaire juste la route Avec vous avez une Une fine couche de goudron Un peu liquide là Et mettre du gravier dessus après Quand vous roulez là dessus Ça colle Vous en foutez plein le tracteur En fait Vous avez du gravier Qui vient se coller Avec du goudron Plein les ailes tracteurs Là Je vois il y en a sur le capot déjà Ça c'est cassouille Ça ça m'énerve Allez c'est bon Direction là Ah attends Il repèse Vas-y Hop Voilà Ça bouchonne un petit peu Il y avait un gars Qui voulait Qui voulait se peser Qui voulait se peser Mais il m'a laissé gentiment la place Donc là Hop Là c'est bon Je suis sur la bascule Je vais attendre Qu'il vous allez voir Qu'il prenne Avec L'échantillonneur Pour faire l'échantillon Voilà Il a bien pénétré ma benne Et maintenant Je vais vider Ah ça bouchonne un petit peu Aujourd'hui C'est normal Vu le temps Tout le monde y est Ce qui est logique Allez suspense On va voir ce que ça va donner Ce que ça va donner au niveau Du PS Et puis Ça va ? Ça se passe bien ? Ça fait 15 tonnes J'en avais combien de tonnes ? J'avais 22 tonnes dans la 15 tonnes C'est quand même formidable 14 tonnes 600 Bon allez forcément J'ai un rendez-vous J'ai un rendez-vous Qui devait être un peu plus tard Mais le gars il arrive plus tôt Donc voilà Je vais me dépêcher Il n'y en a pas pour longtemps Il ne faut pas trop que je traîne Petit rendez-vous pour le PCAE Donc comme C'est un peu galère Avec les permis de construire J'ai pas voulu décaler le rendez-vous Papa il va prendre le John Deere Pour finir J'aurai ici toujours De toute façon Avec la benne de l'entreprise Donc ça devrait aller Il n'y a pas de soucis Mais je ne pourrais pas filmer Pour l'instant Et là je retourne à la ferme Puisque c'est la parcelle Qui est au pied de la ferme Qui est juste là Je vais essayer de ne pas me faire écraser Et je vous dis À dans Un quart d'heure Un minute On se dépêche Bon de retour Dans le champ Après mon dossier PCE Qui est complètement Enfin complet On va y arriver Donc là Ça a l'air de bien rendre À ce qui paraît Une des premières impressions Qu'on m'a donné Au téléphone Ça a l'air de bien donner Même s'il a été grillé Quand même un petit peu Je sais pas Parce qu'il était à côté De l'orge Qui était grillé à 50-60% Bah juste à côté Celui-là Bon moins souffert un petit peu Mais je vous montre quand même Quelques pieds De toute façon On les voit C'est assez facile à voir Qui ont été Qui ont été chopés Par la grêle Voilà Il y en a partout là Enfin il y en a partout Il y en a quelques-uns Voilà Des Des pieds où il en manque Enfin des pieds pardon Quelques endroits Où il en manque Il en manque un peu Il en manque un peu de grain Mais bon On verra bien Ce que ça va donner Pour l'instant Eh bien Première impression Ça a l'air d'être pas mal On verra bien On verra bien Allez c'est bon maintenant Départ pour le dernier tour logiquement Et Joris vient d'arriver Pour son dernier tour A lui aussi Voilà La moisseau Pour cette année Elle est finie Ça s'est très très bien passé Ça a été relativement rapide Une quinzaine d'hectares C'est pas très compliqué à faire Maintenant on va prendre Tous les tickets de pesée On va aller dans le bureau Voir Bah ce que ça a donné Les rendements Et puis je vous dis ça Tout de suite Si vous avez 5 minutes Vous patientez un petit peu Alors Bilan des courses Je me suis rasé Bon déjà ça C'est fait Bilan des courses Sur 15 hectares Parce que la parcelle de Mézières La première parcelle 7,71 On a fait 62 tonnes 340 Et la deuxième parcelle à la ferme ici On a fait 45 tonnes 380 Ce qui nous donne un total de 107 tonnes 720 Donc en moyenne globalement Sur les deux parcelles On a fait 77 quintaux hectares Ce qui est évidemment pas extraordinaire Par contre sur la parcelle de la ferme là Qui est juste ici en dernier Qui a été grêlé On a fait 83 quintaux hectares Donc ça c'est pas dégueulasse Vu qu'elle a été grêlé Ça aurait pu faire une très belle parcelle Et la parcelle de Mézières Donc la terre difficile Près de la carrière 73 quintaux hectares Bon Donc à 75 Déjà je serais heureux 73 c'est pas terrible Mais pour la parcelle que c'est On va pas trop se plaindre On a fait un PS moyen autour des 80 Donc ce qui est plutôt pas mal A peu près 79 sur la Mézières Et 81 sur la ferme Donc voili voilou Euh C'est voilà C'est une année pas exceptionnelle Pas catastrophique non plus J'ai fait un contrat de 50 tonnes à 273 Et un autre contrat de 50 tonnes à 308 Ou 310 Donc ce qui fait un prix très 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 correct Ce qui va me permettre de payer les factures Et d'en mettre un petit peu de côté quand même Voilà c'est tout pour moi Pour cette semaine Euh Là il commence à faire très très chaud Là il commence à faire très très chaud Donc euh J'ai acheté des brumisateurs Pour mettre aux vaches Je vous montrerai ça la semaine prochaine Je vais installer les brumisateurs Passez une bonne fin de week-end Un bon dimanche Terminez les moissons si vous êtes en train de les faire Continuez la semaine prochaine J'imagine qu'il y en a encore beaucoup à faire la semaine prochaine Nous on va peut-être ramasser la paille Ça c'est une évidence Et puis encore bon dimanche Et puis à la semaine prochaine pour une autre vidéo Salut !